Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le condensateur dans laquelle je vais présenter la constante de temps. Je vais commencer par faire de l'analyse dimensionnelle en repartant de mon dipôle RC. Quand j'ai le circuit qui est en charge ici, donc la charge du condensateur, j'ai l'équation différentielle suivante et quand je suis en décharge, j'ai l'équation différentielle suivante. Quand on regarde ces deux déséquations différentielles, on voit le terme des deux UC sur DT. DUC ici est une tension et DT est un temps, c'est donc homogène ici à une tension sur un temps. J'ai une addition, ce qui veut dire qu'en physique, on sait que des termes qui s'additionnent ont même unité, donc UC sur RC va également correspondre à une tension sur un temps. donc UC est bien une tension, ce qui signifie ici que RC va être homogène à un temps et donc c'est ça qui va définir ce qu'on appelle la constante de temps. Je peux le montrer également, on l'appelle TAU égale RC à partir d'une autre manière d'analyse dimensionnelle. TAU sera le produit R fois C, R vient de la loi d'Ohm U égale RI, donc R est égale à U sur I, R est donc homogène à une tension sur une intensité. C vient de la relation Q égale C fois U, donc C est égale à Q sur U, donc ça veut dire que C est homogène à l'unité d'une charge sur l'unité d'une tension. Je vais donc maintenant définir Q. Q vient de I est égale à Q sur delta T, donc Q est égale à I fois delta T, donc Q est homogène à une intensité fois un temps. Si je remplace l'expression de Q dans C et ensuite toutes ces expressions dans TAU, j'aboutis à TAU qui est égale à RC qui est égale à donc U sur I fois I fois T sur U. Je vois que les U ici se simplifient, les I se simplifient et j'ai donc bien RC qui est homogène à un temps. On définit donc la constante de temps de la manière suivante. La constante de temps d'un dipôle RC va être le temps caractéristique de la charge et de la décharge du condensateur à travers la résistance. Et donc son expression est TAU est égale à R fois C avec R la résistance en Ohm et c'est la capacité du condensateur en farade. Maintenant nous allons voir comment déterminer cette constante de temps. Il existe donc deux méthodes. Tout d'abord première méthode, dans le cas d'une charge, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des 63%. Je pars de l'expression de la tension dans le cas de la charge d'un condensateur. UC de T est égale à E facteur de 1 moins exponentiel moins T sur TAU. Si je me place à T égale TAU, j'ai E facteur de 1 moins exponentiel moins TAU sur TAU. J'ai donc ici exponentiel moins 1. Exponentiel moins 1 vaut 0,37. On a donc UC de TAU qui est égale à E facteur de 1 moins 0,37, ce qui me donne 0,63E. Ce qui veut dire que sur un graphique de UC de T, si je me place à 0,63E en ordonnée, j'en déduis le temps TAU. Dans le cas d'une décharge, je vais utiliser cette fois la méthode des 37%. C'est sur le même raisonnement en fait. UC de T est égale à U0 exponentiel moins T sur TAU. UC de TAU sera donc U0 exponentiel moins TAU sur TAU, ce qui me fait donc U0 exponentiel moins 1, donc 0,37U0. Sur le graphique de décharge, ici, je vais donc me placer à la valeur 0,37U0 et j'en déduis le temps correspondant. C'est ce qu'on va voir graphiquement. Je pars dans le cas d'une charge ici. J'ai donc ma valeur E en haut à 5 volts ici. Je détermine 0,63E et ensuite, je reporte graphiquement et j'obtiens ici le temps correspondant TAU qui vaut 4,710-3 secondes. Si je fais la même chose avec une courbe de décharge, j'ai donc U0 qui est ici. Je fais 0,37U0 qui est ici et j'en déduis donc là encore 4,710-3 secondes. Le temps caractéristique est le même pour la charge et la décharge. Deuxième méthode, avec cette fois ce qu'on appelle la méthode de la tangente à l'origine, qui est moins précise que la méthode précédente. Dans le cas d'une charge, on a la dérivée de UC par rapport au temps qui est E sur TAU exponentiel moins T sur TAU. Si je prends cette dérivée à T égale 0, j'en déduis que exponentiel moins T sur TAU vaut exponentiel de 0, c'est-à-dire 1, donc E sur TAU. Si je détermine l'équation de ma tangente en ce point 0, j'ai U'0 de T qui est égal à E fois T sur TAU. Et donc, pour U'0 de TAU, j'ai E TAU sur TAU, ce qui me donne E. Ce qui veut dire que si je trace la tangente à l'origine et que je me place quand cette tangente vaut E, c'est-à-dire à l'intersection avec l'asymptote E, je vais donc en déduire le temps correspondant qui correspondra à TAU. Dans le cas de la décharge, je fais la même chose, je dérive ici, je prends le temps T égale 0, donc j'ai moins U0 sur TAU. J'en déduis l'équation, donc moins U0 T sur TAU. Attention, il faut rajouter plus U0 parce que cette fois, à T égale 0, je ne suis pas à 0, mais je suis à la tension U0. Et donc, quand je me mets à TAU, j'ai moins U0 TAU sur TAU plus U0. On voit que ça me fait moins U0 plus U0, donc on obtient 0. Donc cette fois, la tangente à l'origine va couper l'axe des abscisses à T égale TAU. Voyons donc graphiquement ce que ça donne. Donc tout d'abord, pour la charge, j'ai mon équation de charge. J'ai ma droite ici qui correspond à E. Je trace la tangente à l'origine. Je vois que cette tangente coupe la droite U égale E ici à un temps qui correspond à 4,7 10 moins 3 secondes. Si maintenant je prends la courbe de décharge, j'ai U0 qui est ici. Je trace la tangente à l'origine et elle coûte donc ici directement l'axe des abscisses à 4,7 10 moins 3 secondes, qui est là encore ma constante de temps. Donc deux méthodes permettant de déterminer TAU sur un graphique. Pour la courbe de charge, on utilisera soit le tracé de la tangente à l'origine qui va couper la droite U égale E à l'abscisse T égale TAU, ou alors on utilisera la méthode des 63% qui est que la valeur UC égale 0,63E correspond à T égale TAU. Dans le cas d'une courbe de décharge, la tangente à l'origine cette fois coupe l'abscisse à T égale TAU et la valeur UC égale 0,37U0 correspond à T égale TAU. Juste pour finir sur cette constante de temps, nous allons voir le lien avec ce qu'on appelle le régime transitoire. Dans le cas de la charge, on a UC de T qui est égal à E facteur de 1 moins exponentiel moins T sur TAU. Si je me mets à T qui vaut 5 TAU, j'ai UC de 5 TAU qui est égal à E facteur de 1 moins exponentiel moins 5 TAU sur TAU. Ce qui me donne ici E facteur de 1 moins exponentiel moins 5, exponentiel moins 5 vaut 0,007 environ. On voit donc qu'on obtient UC de 5 TAU qui vaut 0,993E, c'est-à-dire environ E. Donc dans ce cas, on est quasiment à la valeur E, donc on peut considérer que le condensateur est complètement chargé. Si maintenant je me mets dans le cas d'une décharge, UC de T est égal à U0 exponentiel moins T sur TAU. Encore, à 5 TAU, j'ai U0 exponentiel moins 5 TAU sur TAU. Ce qui me donne UC de 5 TAU qui est égal à U0 exponentiel moins 5. Et donc UC de 5 TAU est égal à 0,007U0, c'est-à-dire quasiment 0. Donc dans les deux cas, on peut considérer que pour T inférieur à 5 TAU, on est dans le régime transitoire. Et au-delà de 5 TAU, on est dans le régime permanent. Donc on va définir ça maintenant. Le régime transitoire d'un dipôle RC pour la charge et la décharge dure le temps delta transitoire égal 5 TAU, avec TAU, la constante de temps du circuit. A noter que cette relation n'est pas valable uniquement dans le cas du dipôle RC, mais dans tous les systèmes physiques qui sont associés à une équation différentielle du premier ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501